On vous écoute, messieurs, dames. Nous avons Stanislas Coignard, Catherine Gottlieb et David Chapon. On vous écoute. Donc bonjour à tous. Je suis Stanislas Coignard. Je suis en charge de la stratégie chez S4M. S4M vend de la publicité sur le mobile à l'aide d'une plateforme qui est accréditée par le MRC et qui nous permet de délivrer un certain nombre de garanties en termes d'impression, de clics et de visites sur le mobile. Et donc c'est de ça dont on va parler ce matin avec Catherine Gottlieb qui est en charge des médias et des études chez Volkswagen et David Chapon qui est en charge des canaux digitaux chez Sony Mobile. Alors à travers un premier tour de table, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre périmètre et déjà quel avis vous vous faites du rôle du marketing mobile dans votre stratégie de communication ? Vaste débat. Bonjour. Donc moi je gère l'ensemble des médias off et on pour la marque Volkswagen et en partie pour le groupe. Je gère aussi les études. Le mobile ça représente quoi ? Ça représente... C'est en train de représenter plus qu'un canal de communication. C'est en train de représenter une modalité d'échange. À la base on l'utilise encore comme un canal supplémentaire avec ses avantages qui sont notamment la géolocalisation. On en reparlera. Mais c'est une base de travail très importante pour nous. Même si à l'origine mon travail consiste plutôt à pousser de la tôle dans les concessions. David. Bonjour. Donc moi je m'occupe du digital au niveau global chez Sony Mobile. Et donc forcément en tant que constructeur pour nous le mobile est fondamental. On est aussi dans une très bonne position puisqu'on a accès à énormément de data. Donc en fait quand on parle mobile pour nous c'est d'abord, en tout cas nos problématiques aujourd'hui, c'est d'abord autour du targeting, du retargeting. Et donc quelle bonne data choisir ? On a beaucoup de first party data. Et puis d'autre part c'est aussi utiliser vraiment toute la panoplie du mobile. Y compris bien entendu géotargeting, on en reparlera. Mais aussi comment concrétiser un petit peu la promesse du mobile dans le dernier kilomètre, notamment pour faire des ventes au consommateur final. Alors on ne va pas enfoncer des portes ouvertes parce que le mobile aujourd'hui c'est une évidence pour tout le monde. Simplement il faut quand même qu'on ait tous en tête les singularités du mobile. On parle de la taille de cet écran mais en réalité c'est un non-sujet. Ce qui est le vrai sujet du mobile c'est son environnement applicatif. Un environnement applicatif qui va permettre d'adresser les bons sujets sur la géolocalisation. Et surtout quand on parle des bons indicateurs pour comprendre l'engagement d'un mobinote, ça va être de se baser sur un identifiant unique qui est seul disponible au sein du monde des applications. Et donc on va voir un petit peu comment on avance vers ce sujet là. Comment vous êtes aujourd'hui en mesure d'utiliser de la data, d'utiliser les bons indicateurs clés de performance pour satisfaire vos objectifs ? David ou Catherine ? De notre côté en fait, parce qu'on est constructeur, on a effectivement accès à toute cette donnée. Et aujourd'hui c'est d'une part réussir à créer les bons segments, réussir à récupérer en fait les bonnes applications, quels sont les types d'usages en fait du consommateur sur son mobile pour ensuite pouvoir faire du targeting, retargeting directement sur nos propres canaux digitaux en essayant un petit peu d'avoir cette conversation one to one avec le consommateur. Alors pour décrypter, ça veut dire que vous êtes en mesure, dans un environnement logué ou même sans environnement logué, sur la base des applications que vos clients, qui sont finalement les possesseurs de ces téléphones, utilisent, vous êtes capable de les recibler ? Complètement. Ok. Catherine ? Alors nous de manière un tout petit peu plus prosaïque, on est passé en 5 ans d'une communication traditionnelle où on dépensait beaucoup d'argent sans savoir très bien où ça allait, à la recherche du parcours client et à la recherche de l'efficacité et de la mesure et de la transparence. On s'est adossé, puisque nous on est constructeurs de voitures, donc à la base c'est pas obligatoirement notre métier de collecter de la data. On a appris très vite, on s'est adossé à deux agences pour le faire et aujourd'hui la France est le pays pilote dans le monde sur toute l'exploitation, la création, la mise en place d'outils pour pouvoir justement collecter, utiliser, retargeter et améliorer ce qui peut paraître un peu prosaïque, mais améliorer notre connaissance du consommateur dans une relation qui est en train de devenir one-to-one grâce au mobile. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre la maîtrise du consommateur, être dans la connaissance du consommateur pour un constructeur automobile ? Ça veut dire que comme pour tout le monde, la vente d'une voiture qui est le deuxième bien de consommation après, enfin le plus important après l'achat d'un appartement dans un foyer, ça demande quand même un marketing assez poussé pour, tous autant que nous sommes, dépenser beaucoup d'argent dans un produit qui est immobilisé 98% de son temps et qui à partir du moment où vous mettez le pied dedans vous en coûte encore. Voilà, donc il faut un petit peu de génie marketing, mais on le fait tous et on y met beaucoup de choses, on y met du statut, on y met de l'envie, on y met de la passion, on n'y met pas que de la mobilité. Donc pour réussir à le faire de manière la plus efficace possible, on est obligé aujourd'hui de vous connaître et de nous connaître parfaitement pour pouvoir vous proposer, parce que les offres ont explosé comme partout et en plus on vous propose des offres financières au-delà des offres produits. Donc nos métiers de la vente et du marketing se sont beaucoup complexifiés et on est obligé de mieux vous connaître. Je vais reprendre un autre exemple qui est assez simple. Il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, pour acheter une voiture, un consommateur allait visiter 7 concessions en moyenne. Aujourd'hui il va en visiter 1,2, voilà, et le vendeur a 48 heures pour faire une vente. Le type qui vous dit je reviens dans une semaine, c'est mort. Donc c'est un vrai changement par rapport à ça, pour que le vendeur au bout de la chaîne soit efficace, mais pour que nous, chaîne de marketing et de communication, on puisse pousser les bons produits au bon moment pendant cette courte phase d'intention d'achat, c'est un peu comme des présidentielles, on a 2 mois pour conclure, et il y a 50% des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Voilà, il faut qu'on soit hyper efficace et vous connaître et targeter au bon moment, vous faire la bonne offre, savoir où vous allez, savoir d'où vous venez, quels sont vos moments de vie, etc. Pour être efficient. Donc aller chercher l'engagement, et évidemment... Aller chercher de la connaissance, de l'engagement, et avoir les bons outils. Il y a quelque chose en filigrane, et je vais faire la transition vers David, c'est que avant c'était finalement les réseaux de distribution qui connaissaient le client, qui avaient accès à la seule information valable qui était l'information humaine, aujourd'hui dans les directions marketing, on se rend compte que le mobile est à l'échelle de l'individu, on peut connaître l'individu. C'est l'outil essentiel de proximité. Voilà, et donc ça veut dire que pour la première fois, les directions marketing peuvent avoir accès à de l'information sans même solliciter leur réseau. Oui, parce qu'on a besoin de cette information client, et sans vous dévoiler de secret, on sait très bien qu'à très très courte échéance, courte échéance dans l'industrie automobile, c'est 5-7 ans, la voiture sera un média, c'est-à-dire qu'on est déjà connecté dans nos autos, mais on aura tous les outils du mobile, et on travaille tous dessus dans nos automobiles. Donc ce sera un média et une connexion, un mobile supplémentaire, ou le même. Très bien. David, chez Sony Mobile, comment vous appréhendez la connaissance du client avec des plateformes, des contenus sur son téléphone portable ? On essaie d'engager avec le consommateur via ses centres d'intérêt. On a par exemple développé une plateforme de fidélisation il y a 5 ans qui s'appelle Experial Lounge, qui permet d'engager de manière récurrente, au minimum hebdomadaire, parfois journalière, avec les consommateurs. Et le but, quelque part, il est d'une part de rentrer dans la gestion du cycle de vie client, le lifetime value, et de pouvoir accompagner le consommateur depuis le moment où il va acheter un nouveau smartphone, jusqu'au moment où on sait à peu près qu'il va être potentiellement intéressé par l'achat d'un nouveau smartphone. Ce sont des cycles qui sont en train de se rallonger en Europe, en tout cas, entre 2 et 3 ans maintenant, mais dans d'autres pays, on est encore sur des cycles parfois de 1 an, dans des achats parfois d'impulsion, type en Arabie Saoudite par exemple. Mais donc c'est effectivement d'abord le gestion du cycle de vie client qui va nous permettre de développer de la fidélisation. Et ensuite, le deuxième point essentiel, c'est de reprendre le lead dans la conversation one-to-one, c'est-à-dire essayer d'avoir nos propres réseaux, notamment des sites classiques, des sites web, mais aussi des applications, pour ne pas avoir à dépendre par exemple des réseaux sociaux, qui sont très bons pour de l'acquisition, mais qui ne sont pas forcément très bons pour pouvoir réengager avec les consommateurs de manière quasi quotidienne. D'autant plus qu'effectivement, on a beaucoup de data, donc on s'en sert pour affiner cette discussion one-to-one. Donc toute cette data, à travers cette plateforme Xperia Lounge, elle va être modélisée, elle va être interprétée, elle va être segmentée, et derrière, qu'est-ce que vous en faites, en dehors de la compréhension du client ? Est-ce que vous l'utilisez aussi pour, on a parlé en introduction, de reciblage, comment vous procédez par la suite ? On fait du reciblage, on essaie de développer l'usage du smartphone en tant que tel, parce qu'une de nos problématiques, c'est que les utilisateurs n'utilisent pas toutes les fonctionnalités du smartphone, et notamment dans la phase de découverte, donc on l'utilise pour pousser à l'utilisation du smartphone, et puis après, c'est différents cycles de vie, donc il y a la welcome phase, mais il y a aussi, quand on arrive dans la zone proche du churn, et donc durant tout ce cycle de vie de client, on a des dates anniversaires, on a effectivement, on essaie de jouer aussi avec les marronniers, par exemple, mais avoir tout un programme de discussion one-to-one, qui passe aussi bien par des cadeaux, des jeux-concours, ce genre de choses, mais aussi des offres marketing très ciblées, soit de nous-mêmes, Sony Mobile, parfois de nos partenaires, les opérateurs, mais parfois aussi d'autres types de marques qui peuvent avoir des campagnes marketing. Ça, ça va jusqu'à la publicité mobile ? Vous le faites en display, aujourd'hui ? On ne fait pas de display, par contre, on crée de l'expérience à valeur ajoutée, avec des marques, puisqu'on sait, de par la data, on sait si nos consommateurs sont plutôt fans de musique, de sport, de gaming, etc., et donc on travaille avec des partenaires marques pour effectivement offrir de la valeur ajoutée. Ce qui est intéressant dans l'engagement des mobinotes, c'est d'arriver à le décrypter selon une base qui devient la norme, qu'est l'identifiant unique, le device ID, IDFA côté Apple, Google Advertising ID côté Android, si je le fais schématique. Et aujourd'hui, on est capable, sur la base de ces ciblages disponibles, d'utiliser les identifiants uniques pour comprendre le comportement, le parcours de surf in-app d'un mobinote, et c'est là où je voulais en venir. Je pensais que vous étiez en mesure, aujourd'hui, d'utiliser ces device ID pour aller recibler des gens sur des catégories, des thématiques, musique, jeux et autres. Tu voulais ajouter ? Non, je voulais ajouter que nous, on fait beaucoup de display, on fait beaucoup de publicité, via le mobile et via d'autres cadeaux, mais beaucoup, beaucoup, de plus en plus via le mobile. Je crois que c'est à peu près, c'est à peu près aujourd'hui 35% de mon budget digital, qui est le premier budget, le premier média aujourd'hui. En tout cas, le digital est le premier média, mais on ne peut pas appeler le digital un média, vraiment. Et le mobile doit faire au moins 35% aujourd'hui, il ne cesse de croître. Et effectivement, on retargete, voilà, selon plein de, beaucoup d'items, et on essaie de parler aux gens, que ce soit en conquête ou en acquisition, selon leurs différents moments de vie et toutes les informations que vous nous permettez d'obtenir. Parce que nous, on ne collecte pas directement, à date. Et donc, sur la base de ces identifiants uniques, comment vous, quelle attitude vous adoptez par rapport aux grosses plateformes ? On a parlé de Google, on a parlé de Facebook aussi, donc des plateformes qui, finalement, vont utiliser de la data, vont surtout utiliser des investissements annonceurs, pour nourrir cette data. Et finalement, on parlait tout à l'heure du fait qu'on a envie de désintermédier, on a envie de récupérer de la propriété de cette data, parce que c'est elle qui va avoir de la valeur demain. Qu'est-ce que vous avez en tête, et quelles sont les stratégies par rapport à tout ça ? Je crois qu'on a encore très schizophrène par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on en a besoin, et qu'il y a des accords mondes qui se créent, et qu'on en a tous besoin, qu'on est assez, il faut être honnête, et qu'on peut être séduit par certains discours, et qu'en même temps, on mesure... L'avantage, c'est qu'on va très vite, pour apprendre dans tous les sens, et qu'en même temps, on mesure assez bien la limite, l'impact, on commence à comprendre l'impact de cette intermédiation. Donc on en a besoin, on le fait, tout en essayant de limiter les choses. Donc limiter les choses, ça veut dire récupérer sa data ? C'est marrant, parce qu'il y a un an exactement, on était au même endroit, et tout le monde a parlé de DMP. On continue d'en parler. Donc j'espère que ce n'est pas trop douloureux pour les uns et les autres. Mais effectivement, cette nouvelle martingale, ça va être le mobile en tant qu'extension de l'individu, on le disait tout à l'heure, et grâce à ses identifiants uniques in-app. De votre côté, même constat ? Même constat, on a construit notre DMP interne d'ailleurs, justement pour pouvoir aussi avoir cette même logique, mais à l'intérieur de nos propres canaux. Qui doit être gigantesque du coup ? Plutôt. Effectivement, après je pense que ça dépend aussi du type de compagnie dans lequel on est. Si on est une compagnie avec un panier moyen assez important, du type on achète une voiture ou un smartphone, ce sont des budgets quand même conséquents. On essaye effectivement d'avoir ce type d'outils pour gérer les cycles de vie clients, qui peuvent être relativement longs. Après, si on a des produits qui sont beaucoup plus... Par exemple le food, des choses beaucoup plus rapides en termes de cycle de vie, je pense que les logiques sont complètement différentes. Donc dans ces cas-là, on va beaucoup plus mettre de poids sur tout ce qui est l'ID unique, mais via plutôt des plateformes, comme Facebook ou Google sans doute. On parlait des bons indicateurs. Donc finalement, on a deux annonceurs ici qui sont très différents. L'un qui finalement est là pour fabriquer un produit qui va être distribué, l'autre qui va être j'imagine très héroïste. Est-ce que vous pouvez, sans révéler le secret des dieux, en dire un peu plus sur quels indicateurs sont réellement pertinents pour vous, pour mesurer l'engagement des mobinotes ? Qu'est-ce que vous regardez en priorité ? En priorité, on va regarder sur des campagnes mobiles, on va regarder des choses relativement classiques, comme des click-through, des bounce rates, ce genre de choses. On se focus de plus en plus sur la qualité du parcours client, une fois qu'il est arrivé sur nos canaux. Et puis après, on essaie d'avoir en target une sorte de martingale, que personne n'a vraiment, en tout cas à ma connaissance, réussi à prouver, qui est comment est-ce qu'on va aller jusqu'à la conversion. Et donc c'est pour ça qu'on utilise des plateformes en one-to-one, en interne, pour essayer de faire du marketing digital en direct, notamment sur des géotargeting, pour par exemple faire du drive-to-store, qui sont effectivement des métriques qui sont vraiment palpables. On a des problématiques souvent en interne, de dire, voilà, on travaille dans le digital media, c'est très bien, donc on peut montrer des click-throughs, on peut montrer de l'engagement, même parfois de la brande préférence, qui commence aussi à être intéressant, mais on arrive encore assez peu, finalement, à aller jusqu'à la fin du cycle de vie, qui est l'achat, et relier tous ces éléments-là entre eux est encore relativement complexe. Mais qu'il reste une promesse que le mobile... C'est la promesse du mobile, c'est la promesse de la mobilité. D'accord. Catherine ? Alors nous aussi, on est relativement classique, sachant qu'on ne vend rien sur le net, ce qui complique un tout petit peu les choses. À date, on a encore des mesures qui sont... Ça peut être du formulaire, des configurateurs, des configurations remplies, terminées, pas terminées, etc. Toutes les modalités que nos sites permettent. La question de demain va être effectivement, et déjà commence à être, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui le drive-to-store, entre autres, et puis après, ça dépendra de ce qu'on sera capable de faire sur nos différents sites. Mais oui, on cherche de plus en plus à, bien évidemment, à tout mesurer. Parlant de schizophrénie, moi j'ai toujours cet entre-deux où j'ai envie de faire comprendre aux gens que le mobile, c'est un canal très singulier parce qu'il est doté de cette capacité de géolocalisation, parce qu'il est inap, c'est pas du tout une question de taille d'écran. Et à la fois, je dis à ces mêmes personnes, est-ce qu'on n'est pas trop exigeant vis-à-vis du mobile ? Parce que finalement, c'est le média qui peut absolument tout mesurer. C'est le seul qui va réconcilier le online et le offline. Donc on parlait de trafic en magasin, il y a beaucoup de promesses qui sont faites sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, je vous invite tous à une certaine prudence. La fonctionnalité GPS d'un téléphone, elle est limitée aux capacités du téléphone, et pas des capacités d'une plateforme techno qu'on vous vendrait à droite ou à gauche. Ça dépend surtout de la capacité d'un individu à capter un signal, avoir un wifi allumé et à accepter la géologue. Mais est-ce qu'on n'est pas trop exigeant avec le mobile aujourd'hui ? On est exigeant parce que les promesses sont absolument hallucinantes, mais on commence à voir un petit peu différente sur différents types d'expériences. Dans les dernières années, on a fait pas mal de tests de notre côté, où effectivement, en allant jusqu'au géotargeting, sur des événements du type concert, quand on s'est engagé avec des fans de musique, par exemple, via des pushs en géotargeting, on arrive à engager jusqu'à 20% de consommateurs, c'est des consommateurs réels qui viennent sur des stands pour participer à des expériences, ce genre de choses. On drive tout sort dans des pays qui sont très axés sur le retail, comme en Asie du Sud-Est, à Singapour, ou même en Arabie Saoudite. On arrive à des campagnes de conversion, parfois, pas sur toutes les campagnes, mais parfois, sur des campagnes, on arrive à des taux de conversion qui sont juste hallucinants, du type, pour 100 messages envoyés, on arrive à convertir, c'est-à-dire en achat, 1 à 2% des personnes qu'on a contactées. Après, c'est 1, 2, 10 campagnes qui marchent, pour peut-être encore 90 qui ne vont pas marcher, mais on est vraiment dans le test and learn, on est en plein milieu de cette problématique. Oui, je ne crois pas qu'on soit trop exigeants, je pense qu'à partir du moment où on accepte l'échec de certaines campagnes, de certaines mesures, de nos propres erreurs, l'exigence, elle est partout conséquente. Donc, non, oui, on est exigeants parce que ça nous offre un champ des possibles qui est très intéressant. Non, on n'est pas exigeants parce qu'on apprend l'échec, d'autant plus l'échec, voilà, et on avance, c'est, tu parlais tout à l'heure d'un canal de plus qui était compliqué parce que c'est un canal de plus et que ça se rajoute à, non, ça se vit avec, ça ne se rajoute pas, mais ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on vit, nous, avec nos mobiles dans nos mains. Est-ce que je peux te poser juste une question, excuse-moi ? Oui, alors, tu es appelé à l'extérieur maintenant, non, je plaisante. Juste une question, quand vous appelez mobile, c'est de la publicité dans les apps, peut-être qu'il faudrait en deux mots dire ce qu'est Samp4Mobile, parce que, ou est-ce que c'est du SMS ? Alors, non, je n'ai rien contre le SMS, je suis persuadé que le SMS fait encore des merveilles. 87% de taux d'ouverture, dit-on. Voilà, après, il faut, j'espère que ce n'est pas trop intrusif. S4M, c'est une plateforme, au départ, qui vend de la publicité mobile, mais surtout qui le fait de façon garantie. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de data, d'indicateurs clés de performance. La base, c'est quand même d'arriver à fonctionner sur les bons chiffres. Les bons chiffres, c'est d'avoir une analyse qui démarre dans tout ce qu'on est en train de se dire, sur une impression qui est 100% délivrée en display, sur un clic qui va être nettoyé de la fraude. Alors nous, le clic est un piètre qui piaille, parce que sur le mobile, il y a beaucoup de clics d'erreur. Et une visite, la plateforme est accréditée par le MRC pour une visite, une visite qui va être réelle, puisque la page de destination est 100% chargée plus une seconde, pour répondre à ta problématique sur le bounce rate. Je pense, moi, que le mobile accélère notre apprentissage du one-to-one, avec ses avantages et ses inconvénients une fois de plus, mais ça ne fait qu'accélérer notre apprentissage. Quels sont ces faux clics sur mobile dont tu parles ? Alors, justement, c'est que... Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que Catherine vient de dire, c'est que finalement, ça encourage tout le marché à la transparence. On a d'un côté Mark Pritchard, qui est le chairman de l'ANA, l'association nationale des advertisers aux Etats-Unis, qui dit qu'il faut nettoyer tout ce marché. Il le dit le 30 janvier, là, récemment. Il n'y a pas que celui-là. Comment ? Il faut arrêter de se prendre la poudre dans l'œil. Il n'y a pas que celui-là. Tu veux qu'on parle des audiences scellés, des audiences presse ? Oui. En tout cas, le digital étant mesurable, on va dire qu'on y est plus exigeant. Mais en tout cas, il faut nettoyer le marché. Et donc, pour ça, il y a une solution, c'est de privilégier des acteurs qui sont accrédités par des tiers de confiance. Vous aimez bien Odiard, non ? Vous aimez bien les dialogues d'Odiard, non ? Parce que j'ai l'impression... Vous intervenez comme Françoise Rosé en disant... Pardon, mais je ne suis pas un perdre de l'année. Pour avoir vécu une bonne partie de l'évolution du digital, on se pose beaucoup de questions. Sur certains médias, on ne s'en pose pas beaucoup sur d'autres. Moi, je cherche désespérément depuis 20 ans le taux de reprise en main de la presse. L'explication. Je ne sais pas trop... Enfin, je sais ce que c'est, merci. Mais voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc ne soyons pas trop exigeants avec nous-mêmes. Je ne peux qu'aller dans ce sens. Alors, c'est faux-clic, c'est quoi ? Mais les faux-clics, c'est... Alors, malheureusement, il y a de la fraude. On ne peut pas imaginer qu'il y a un marché qui fait plus de 100% de croissance tous les ans et qui, en 2016, représente plus de la moitié des investissements digitaux sans que ça intéresse du monde. Donc, ce petit monde, il s'organise. Ça s'appelle la fraude. Il y a des solutions de détection de fraude qui existent et qui sont accréditées par des tiers de confiance, comme celles qu'on utilise pour fournir nos performances. Je rappelle qu'on n'est pas un mesureur. On est ouvert à des sociétés de mesure type IAS, MAUT et compagnie. On essaie justement de montrer pas de blanche sur un marché qui est un peu compliqué à appréhender de l'extérieur. Et puis, il y a le clic. On a des doigts plus ou moins épais. Il faut le savoir. Donc, parfois, la croix, elle est subtilement placée à côté d'un bouton de publicité supplémentaire et on a envie de cliquer sur un bouton de menu. On clique sur une pub. On a envie de cliquer sur la croix. Elle ne fonctionne pas. Et ça engendre des clics d'erreur. D'où l'intérêt d'être sur des bons indicateurs et d'arriver à analyser les choses à partir d'une visite réelle. Alors, on va parler de ces indicateurs, mais juste une question. Vous, vous êtes sur le display, mais dans votre réseau, vous diffusez sur les apps aussi ? On diffuse principalement sur les apps. C'est Publicis Media qui nous annonce plus de 60% de l'inventaire sur le display mobile. En fait, il est in-app. Pourquoi in-app ? Parce que la géologue, elle est fiable. Parce que cette identification unique dont on parle pour reprendre la main sur les consommateurs, pour reprendre une lecture du consommateur, elle existe grâce au device ID qui n'est disponible que in-app. Le cookie ne fonctionne pas sur le mobile. Et la géo sur les web apps, c'est merdique. Si on veut une vraie bonne géo, c'est... C'est des coordonnées GPS, donc avec des fonctions natives au téléphone. Tout à fait. Quels sont ces bons indicateurs ? Donc, on en a parlé un petit peu et on va peut-être laisser Catherine et David conclure sur, finalement, quand on pose cette question sur l'engagement des mobinotes et comment on est capable de le mesurer, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil aux annonceurs et aux marques qui sont dans la salle ? Je pense qu'on disait tout à l'heure, le premier conseil, c'est de tester et de ne pas avoir peur de se planter, parfois. Il y a des compagnies comme General Electric, par exemple, qui ont mis en tant que culture d'entreprise le droit à l'erreur, voire même, je crois que c'est tous les mois, ils doivent effectivement dire quels ont été leurs échecs. Bien sûr, on doit en apprendre. Mais je pense que c'est vraiment la bonne logique parce que le mobile, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment aussi une énorme promesse et donc pour pouvoir y arriver, il faut faire des tests, il faut faire des échecs, il faut vraiment faire du POC. Trouver les bons indicateurs, c'est tester ? C'est tester, de toute façon, effectivement. Moi, je pense que toute la partie média est clé. Les indicateurs classiques sont là pour rester, je pense. Par contre, on doit aller beaucoup plus dans l'impact sur le consommateur, sur le cycle de vie, sur la transformation, sur la conversion. Je pense que ce n'est pas une nouvelle frontière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, mais le drive to store, l'expérience en magasin, on a beaucoup parlé aussi de Beacon il y a quelques années, c'est un petit peu retombé. Mais je pense que c'est aussi, ça prouve bien l'intérêt que peuvent avoir tous les annonceurs à aller prouver, par des ventes concrètes, par des expériences concrètes en magasin, un vrai retour sur investissement. Catherine, qu'est-ce que tu aimerais donner ? Je suis tout à fait d'accord avec la partie test. Il faut essayer, il faut tester, voilà. Ça nous apprend l'adaptabilité et l'agilité parce que les consommateurs évoluent aussi très très vite avec ce type d'outils. Donc on est obligé, nous, et c'est très intéressant d'évoluer aussi vite. Il faut aussi avoir de la publicité adaptée au mobile et même sur des grosses marques, c'est quelquefois un enjeu important. Et on est de manière à... On est assez aidés par les régies pour ça. Et il faut vraiment faire en sorte d'adapter notre communication à cette proximité avec tous les avantages et les inconvénients. Et de manière à... Parce qu'il peut y avoir une croix à côté que l'on coche, mais il peut y avoir de très belles publicités qui ne sont pas du tout adaptées au mobile et sur lesquelles le mobilnode passe très très vite parce que c'est long, parce que c'est lourd, parce que ça ne charge pas, parce que c'est très beau, mais ça ne suffit pas. Donc il y a aussi cette problématique de l'adaptation, de la création à cet outil et à ce véritable écran aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. En synthèse, je pense que ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'effectivement, le mobile, il est dans la vie de tous les jours et de tous nos clients. Je pense que c'est une fenêtre ouverte pour connaître ce client à condition d'utiliser les bons indicateurs, donc des impressions, des clics, des visites, mais aussi de la data qui vont être les révélateurs d'un comportement passé et puis d'une situation dans un contexte présent pour mieux, je pense à la géolocalisation, pour mieux cibler les gens et leur adresser le bon message. Et concernant cette data, je pense que ce qu'on a dit aussi et qui me semble intéressant, c'est qu'on est dans une phase où les annonceurs comprennent cette puissance de la data puisque tout le monde s'est mis à bosser sur sa DMP. Et aujourd'hui, les annonceurs sont donc aussi prêts à se réapproprier cette intelligence et cette data pour ne pas la laisser à d'autres plateformes qui sont plus fermées, plus opaques. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur les indicateurs mobiles ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de pertinent à dire sur les indicateurs marketing mobiles ? Il n'y a pas de mauvaise question. Oui ? Il ne faut quand même pas... Oui, bonjour, Raphaël Aré, en charge de l'expérience client chez Renault. On essaye évidemment de traquer les commentaires qui sont faits sur les stores. On s'en fiche de savoir combien d'applications ont été téléchargées, enfin surtout supprimées, parce que ça peut être pour répondre à un besoin bien spécifique. Mais ce qui est hyper important, c'est d'aller voir ce qui se dit. Et puis d'aller apporter des réponses ou traiter des satisfactions, mettre des indicateurs aussi de suivi de la réputation sur les commentaires. C'est une bonne remarque, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Il y a aussi la notion des médias propriétaires pour certaines marques. Certaines marques ont des applications. Effectivement, ces applications sont distribuées. Et quand on doit mesurer l'engagement d'un mobinote, on peut le faire aussi en écoutant, en lisant ce que raconte le mobinote de son application à travers une évaluation ou un commentaire. Et effectivement, comme on l'a découvert il y a quelques années sur les réseaux sociaux, lui répondre, corriger, republier une application, corriger pour une expérience utilisateur qui sera meilleure. Tout à fait. Une autre intervention pertinente sur les indicateurs de mobile, toute transformation, etc. Non ? Ah ah ! Voilà, ça sera la dernière. Et puis ensuite, on fera la pause. Bonjour, merci. Je suis directeur de clientèle chez Solocal Network. Nous, on a la chance d'avoir eu des millions et des millions de téléchargements de nos applications, notamment sur Pages jaunes et sur Mappy. Et on a la chance de pouvoir traquer un certain nombre de millions de personnes qui nous autorisent à les géolocaliser, y compris quand leurs applications seront fermées. Ce qui nous permet, en fait, de créer des segments, de savoir où se déplacent nos users et de pouvoir matcher ça avec les stores. Et donc, ça nous permet d'avoir une véritable mesure in-store, ce qui est quand même la finalité totale. Donc, c'était pas la question, c'était juste de dire que, effectivement, dans les KPIs intéressants, c'est d'aller jusqu'à la mesure in-store dont vous parliez tout à l'heure. Solocal prend la parole tout à l'heure pour expliquer comment ils font, justement. Merci.